Je vous cède la parole en vous demandant aussi de respecter l'oréalité de la partie et de rattraper le retard. Merci. Merci à vous. Bienvenue à toutes les personnes présentes. Je suis Mme Raphla Hafeid, la modératrice de cette table ronde ou de cette séance. Je vais commencer à présenter nos invités. Sur ma gauche, il y a M. Philippe Aspeslar de la Family Business Network de Belgique, Mme Hela Toubourbi de l'Université internationale de Tunis, M. Hichem Lumi, Chairman et CEO de Coffee Cab, Mme Céline Masmoudi du groupe Masmoudi et Mme Alma Hafsi, enseignante en psychologie et chercheuse en psychologie à l'ACNAM en France. Pour rattraper un peu le retard, je cède directement la parole à M. Philippe Aspeslar. Allô ? Allô ? Oui, ok. Ça fait plaisir d'être sur un panel, la majorité est féminine. C'est bien de parler en tant qu'académique, mais aussi, surtout dans la pratique, alors il ne faut pas tomber trop bas. Je vais vous raconter l'histoire de la succession familiale chez nous, en deux générations, et je pense que ce que je vais illustrer, c'est que, un, il y a des renégociations possibles, et deux, la vie familiale et d'entreprise familiale n'est pas une ligne droite, mais ça vous savez. Donc, j'ai un père qui était dans le textile, il a dû recommencer à zéro, parce que l'industrie était morte, à 50 ans, il n'avait plus d'argent, donc il a recommencé dans les légumes surgelés, avec un partenaire externe, concurrent en fait, pour 50%. Il a mis 15 ans à arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a trois enfants, moi je suis l'aîné, je le déçois, je deviens académique, il se jette sur mon deuxième frère, qui rentre dans l'entreprise, le troisième devient médecin. Ok. À un moment, mon succession, la succession la plus courte au monde, mes parents me visitent à l'université de Stanford, où j'enseigne, et pendant qu'ils sont partis pour une semaine, mon frère échange son bureau avec celui de mon père. Et quand mon père rentre, il est assis derrière son bureau. Il la laisse fâcher, ça c'est très court comme succession, il la laisse fâcher, ma maman, toujours le plus sage des familles, c'est des mères, ma maman lui tire par le bras, il dit, Richard, tu devrais être content qu'il veut le faire. Viens à la maison. Une heure plus tard, il se ramène, il dit à mon frère, c'est bien, tu le fais, tu prends toute la responsabilité, mais ça veut aussi dire que tu vas vivre en face de l'usine, moi je déménage. Parce que c'est un job jour et nuit. Alors, donc, mon frère se lance, on réussit à racheter l'autre 50% à nous trois, lui il rachète 51% de ça, donc quelque part il a le contrôle, il se lance, il fait des mauvaises affaires, on perd trois quarts de notre capital. Ok. Renégociation, les trois frères se parlent, on dit, écoute, on est dans le pétrin ensemble, on va en sortir ensemble, il faut qu'on investisse, il faut qu'on regagne, mais on va changer les règles. Tu n'as plus le contrôle, c'est normal que tu aies plus d'actions parce que tu es dans l'entreprise, 40, 30, 30, on va prendre un CEO externe, tu es un très bon commercial, mais tu n'es pas un bon gérant, on va créer un conseil et on va faire ça de façon professionnelle. Et après ça, on met 15 ans pour arriver à 200 millions. À la fin, il faut aussi dire que c'est un métier dur, on fait du private label, donc il y a des gens comme Auchan et autres amis qui serrent le vice, donc mon frère, chaque saison qu'il fallait négocier, il devient déprimé. Donc, il pense à vendre, il pense de toute façon, il n'a que des filles, donc il dit, je ne veux pas enfermer mes filles ensemble avec leurs cousins et cousines. Deuxième rénégociation, on dit à mon frère, combien vous voulez à côté pour être à l'aise avec le risque, deuxièmement, pourquoi ne pas céder votre poste et prendre ça plus à l'aise, et on ramène du private equity, lui, il vend un peu de ses actions, et on continue à professionnaliser. Budgeting, ERP, systems, un directeur financier, un conseil qui fonctionne vraiment avec des externes, etc. Trois ans plus tard, deux des enfants de mon frère, deux filles, rentrent dans l'entreprise et changent tout à fait d'idée sur la continuité. Donc, on a trois en total dans l'entreprise, on est à 250 millions, le marché est mûr, on est ambitieux, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait des acquisitions, on fait une fusion, on enquête vers quelle voie ? Alors, un jour, on va à une fête de Noël de la famille, 150 personnes, tous les oncles et les tantes, et j'ai un cousin, j'avais oublié de dire, que nos plus grands concurrents en Europe, le numéro un, c'est mes cousins. Quatre cousins de l'autre côté du village, qui ont 15 usines, nous on a cinq usines. Et il y a un cousin qui dit, il faut quand même un peu de consolation, ça devient dur. On commence à parler, on commence à se voir, etc. Alors, on a entamé un processus d'un an, informel, qui a mené à une fusion, qui a créé un groupe de 3 500 personnes, 850 millions d'euros, avec sept cousins, trois frères et trois frères, et on a 21 de la génération suivante, dont il y en a quatre dans l'entreprise. Alors, évidemment, une fusion entre familles, c'est l'inverse de ce qu'on fait normalement, la séparation, c'est différent. Le due diligence, on ne va pas être trop méfiant. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous allez visiter ensemble toutes les usines, vous vous parlez, vous dites toutes les difficultés que vous avez, tous les problèmes, parce que de toute façon, si on veut travailler ensemble, il vaut mieux le savoir, et vous revenez me dire si l'état des usines est à peu près le même et si la clientèle est à peu près comparable. Si oui, ce n'est plus qu'une question de comparer les chiffres. Donc, on fait ça, sans juriste, sans BDO et notre auditeur, mais on n'a pas utilisé d'intermédiaire ni de banquier autre. On a fait ça autour de la table de la mère de mes cousins pendant un an. On a discuté, d'abord, valeur de l'honneur, deux, un pacte d'actionnaire. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, ce n'est pas deux sociétés, c'est sept cousins, il n'y a pas de minorité et de majorité. Tout le monde est minoritaire. Parce que les alliances peuvent changer. Deux, on ne va pas mettre les enfants dans une prison. On fait un pacte pour dix ans, et dans dix ans, les enfants auront entre 25 et 40, et ils devront être à même de décider s'ils veulent rester ensemble, s'ils ont confiance les uns dans les autres, comment ils s'organisent. Donc, on a encore sept ans. Trois, on bloque les actions pour ces dix ans, sauf qu'il y a un pour cent qui peut être vendu ou acheté si quelqu'un a besoin d'un peu plus d'argent que les dividendes. Donc, pacte d'actionnaire. Deuxième chose, charte familiale. On a discuté de toutes les conditions qui ont été décrites, accès à la société, vision, valeur, etc. Troisième chose, charte de gouvernance. Le conseil, les comités sur le conseil, les indépendants, le rôle du CEO, le rôle du chairman que je suis, etc. Quatrième chose, on a revu les business principles pour le management, le papier qui signe sur le comportement et l'éthique, etc. Donc, quatre documents consistants qui ont pris un an avec beaucoup de réunions autour de la table et de temps en temps une bonne bière pour finir. Alors, le fonctionnement, comment ça fonctionne ? Donc, il y a un comité exécutif. On a mis notre CEO externe comme CEO pour professionnaliser encore la boîte parce que mes cousins étaient plus grands, mais moins professionnels, c'est-à-dire plus purement entrepreneurs qui prenaient toutes les décisions. On a un conseil actif. On a des réunions d'actionnaires. Donc, les sept cousins, c'est la holding. Et on décide là des choses comme les dividendes et autres, mais aussi du real estate, de l'énergie renouvelable, des choses qui n'ont pas à voir avec le business opérationnel. Et puis, réunion familiale. Et ça, je crois, c'est plus le sujet qu'on a essayé de faire de façon professionnelle. Alors, il y a quatre sortes de choses qu'on discute. Le premier, évidemment, c'est de vraiment faire l'éducation et de commencer le processus pour que, peu à peu, ils prennent en main leur génération. C'est-à-dire, avec un coach, on a des discussions. Parfois, les jeunes séparés, parfois, les aînés séparés. Et puis, on confronte les opinions. Parfois, on fait ce qu'on appelle un fishbowl. C'est-à-dire, les dirigeants familiaux sont là et les jeunes se mettent tour à tour quand ils veulent sur un fauteuil pour poser une question pendant que tout le monde est autour et voir les réponses. Donc, on fait plein de formations. Deuxième chose, c'est information. On a des réunions régulières avec le CEO où le CEO explique la stratégie de l'entreprise, les résultats financiers, etc., etc. On fait aussi les quatre next-gen qui sont actifs à des niveaux plus jeunes dans la société, présentent à leurs cousins et cousines aussi les projets dont ils s'occupent et leur point de vue sur la société. Troisième chose, formation. Il y en avait deux tiers qui n'avaient aucune formation de base, même financière. On veut qu'ils puissent tous comprendre ce que c'est un bilan, comprendre pourquoi l'endettement doit rester, comprendre, lire un income statement, savoir ce que c'est l'ébidier, etc., etc. Quatrième chose, activité sociale. Puisqu'on a fait une fusion, en fait, dans la pratique, on saute de la deuxième génération à la quatrième. On saute de la deuxième génération à la quatrième. Donc, c'est deux groupes de jeunes qui n'ont pas vécu ensemble comme cousins et cousines. Et donc, il faut vraiment les mélanger. Et donc, ils organisent entre eux pas mal d'activités sociales. Et récemment, on a investi, ça va être mis en place maintenant, le mois prochain, dans quelque chose qui s'appelle Trusted Family. C'est un logiciel pour plusieurs groupes où on peut dialoguer et on peut mettre l'information. Il y aura le groupe conseil, il y a le groupe des anciens, il y a le groupe de toute la famille, il y a le groupe des jeunes. Et puis, il y a le groupe, le petit groupe que les jeunes ont sélectionné, trois personnes entre eux qui organisent leurs propres activités. Donc, voilà un peu les choses. Alors, dernière chose pour les quatre qui sont dans la société et l'accès à la société. Tout d'abord, puisqu'ils étaient déjà dans la société et que les règles qui étaient prévues maintenant pour le futur sont assez dures, on leur a demandé de faire un assessment. Donc, ils se sont volontairement prêtés pour être réévalués s'ils sont là à leur place. Ils le voulaient eux-mêmes. Donc, ils ont fait un assessment, le même assessment que tout autre doit faire qui veut rentrer. Ils doivent avoir de l'expérience externe de minimum trois ans. Ils doivent être parlé des langues, être un peu international, etc. On donne à chacun un coach pour qu'ils évoluent bien dans la carrière et qu'ils aient quelqu'un à qui parler en dehors de la famille. Quand il y a quelqu'un qui est candidat, c'est finalement le comité de rémunération de la société qui est moi-même et deux indépendants qui dit oui ou non sur recommandation du CEO qui est externe. On a déjà dû dire non. Quand on dit non, c'est pour cinq ans parce qu'il y a des gens qui deviennent matures beaucoup plus tard. Et deuxièmement, à la personne auquel on a dit non, on a donné aussi un coach pour l'aider dans sa carrière professionnelle. On est maintenant... Donc, tous ces jeunes-là qui avaient entre trois et quatre ans dans la boîte ont un job mais on leur donne, comme j'ai entendu tout à l'heure aussi, aussi la responsabilité d'aider un dirigeant dans un projet de développement pour la société pour qu'ils aient une deuxième vue. Je trouve l'idée des comités stratégiques que je vais l'amener à la maison parce que je trouve ça une très bonne idée. Dernière chose, maintenant, 2017, là en janvier, on va les nommer pour la première fois à des responsabilités pas au niveau du comité exécutif mais au niveau d'en dessous où ils sont vraiment responsables. Ils ont réussi, je dirais, non seulement à se faire accepter par les professionnels mais aussi à faire leur boulot avec beaucoup d'humilité. Et donc, on est très contents. Les résultats jusque maintenant, les 850 millions sont devenus 1 milliard. On a fait notre première acquisition aux Etats-Unis. l'EBDA de 8,6% est devenu 11% et la dette a diminué de 70 millions ce qui est aussi une forme de création de valeur. Je vous remercie. Merci, M. Raspès-Lach. Maintenant, je passe la parole à Mme Leifert-Pourbi pour l'Université internationale de Tunis qui va nous parler de l'expérience tunisienne cette fois-ci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai été prise un petit peu au dépôt de vue par Céus Fkortbi qui m'a appelé il y a 2 ou 3 jours à peu près pour me demander. Je pensais recevoir une invitation pour assister et finalement, je me trouve dans un panel où je dois parler justement de notre expérience. Voilà, bon, disons, je pense que le choix, je suppose que parce que je suis une femme et une maman, oui, parce que je suis une femme et une maman, je pense que j'ai été choisie pour ça parce qu'en général, c'est des patriarques qui s'aident, qui font justement... L'héritage se fait par, en général, du père au fils. Et là, bon, c'est un cas, je dirais, peut-être, bon, il n'est pas exceptionnel. Nous avons en Tunisie beaucoup de femmes qui sont très compétentes et qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui travaillent dans la discrétion la plus absolue. Bon, moi, je voulais justement, quand Siusov m'a demandé, je me suis dit, bon, je n'ai jamais, je ne me suis jamais penché sur cette affaire d'entreprise familiale, c'est vrai. Là, je me suis dit, je vais essayer de chercher, de voir un petit peu, est-ce qu'il y a un diagnostic stratégique sur les entreprises familiales en Tunisie ? J'essaie de voir, en essayant de revenir un siècle en arrière. Quand on parle d'un siècle, ça veut dire qu'il y a des entreprises, je suppose, tunisiennes, qui ont un siècle d'âge. Je pense qu'il y en a, mais on les connaît de bouche à oreille, mais il n'y a aucune étude. Je n'ai rien trouvé. Et là, je me suis dit, bon, l'expérience de ma famille, j'essaie de comprendre. Avant, évidemment, il y avait les fondations, ce qu'on appelle Aabès. Et donc, la Tunisie était basée, l'économie de la Tunisie était basée sur l'agriculture et sur les métiers. Il y avait donc, 62% des terres tunisiennes sont valables pour l'agriculture. Donc, vous voyez à quel point l'agriculture est importante. Et donc, les richesses et les grandes familles, je dirais, qui héritaient ça de père en fils, c'était beaucoup plus des agriculteurs. Et puis, il y avait les métiers, bien sûr, dans la Médina. Vous avez souk al-harairia, souk shawashia, etc. Donc, le souk était fractionné en métier. Et là aussi, il s'agit de fondation. C'est-à-dire, les magasins étaient sous forme de fondation. C'est-à-dire que si le fils, l'enfant, ne participe pas, je dirais, au décollage de ce métier, ou s'il n'apprend pas le métier, le magasin, il est toujours là. On ne peut pas le vendre. Le système de la fondation, c'est qu'il n'y a pas de vente possible. Et là, il y a une pérennité, justement. Et c'est ce qui explique que pendant, je dirais, plusieurs années, les terres agricoles, la Tunisie vivait de son agriculture, finalement. Alors, au lendemain de l'indépendance, les choses, c'est la Tunisie moderne. Donc, on a commencé à penser à un tissu économique qui était basé beaucoup plus sur, je dirais, l'État a commencé à développer des entreprises étatiques, nationales. Donc, c'est l'État qui était, encore une fois, à Providence. Il y a eu des crédits qui ont été octroyés. Et donc, l'État s'est mis à créer des entreprises. Dans les années 60, entre 64 et 69, changement d'orientation. C'est le socialisme à outrance, nationalisation des terres. Donc, il y a eu un choc, quand même, économique. Et là, si je prends cet exemple, et j'essaye de revenir en arrière, c'est parce que j'ai lu une étude, justement, je pense. On parle des entreprises familiales que la pérennité des entreprises familiales ne dépend pas du tissu économique et des décisions politiques. Si, elles décident. Et là, nous le voyons. Si nous prenons l'exemple de la Tunisie, juste un constat, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'études. Il va falloir peut-être faire une étude. Moi, je proposerais à toute personne qui serait intéressée de venir chez nous à l'université et puis de parler de son expérience et peut-être qu'on pourrait préparer une étude avec l'aide des étudiants et des enseignants économistes. Bon. Évidemment, en 1969, par la suite, le développement des entreprises, encore une fois, est à Providence sous le régime de Cilestinouira. Et après, il y a eu le choc du programme d'ajustement structurel. Donc, ça veut dire que si on essaye d'analyser le parcours, la stratégie, je dirais, de l'économie tunisienne après l'indépendance, les choix politiques, eh bien, c'était vraiment en dents de scie. Donc, je félicite les entreprises qui ont pu survivre. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir survivre à de tels chocs ont l'espace de 60 ans. Eh bien, voilà. Donc, je voulais quand même dire que les valeurs... Il faudrait peut-être faire une étude plus approfondie pour voir quelle est l'importance, justement, pour la pérennité des entreprises des fondations. A l'instar, par exemple, des fondations allemandes, vous avez des fondations allemandes qui ont, je dirais, qui ont pu survivre malgré la première et la deuxième guerre mondiale. Rien que la fondation Bosch, BMW, etc. Ils ont survécu à plusieurs crises et à deux guerres. Nous, nous ne sommes pas passés par deux guerres. Et malgré ça, ce sont les choix politiques qui ont justement déstabilisé, je dirais, le tissu économique tunisien. Bon. Maintenant, je ne vais pas trop, je dirais, accaparer la parole. Mais hier, en essayant de voir mon fils entre deux réunions, je lui ai dit, écoute, donne-moi une idée de ce que je pourrais dire de l'entreprise familiale. Bon. Je préfère que ça soit dit, qu'il me le dise. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas osé me dire. Je me suis dit, peut-être que là, il va essayer de me dire ce qu'il pense. Bon, écoutez, je vais lire parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Je vais le lire à haute voix. Bon, là, il me parle de transmettre à la nouvelle génération, évidemment, transmettre des valeurs morales, entrepreneuriales et de responsabilité dès le plus jeune âge. Donc, c'est important d'impliquer ces enfants dès le plus jeune âge et c'est ce que j'ai fait moi-même. Mes enfants ont commencé dès l'âge de 12, 13 ans. Je les prenais avec moi au bureau et ils faisaient le travail des secrétaires de classement. Ils écrivaient certains articles, etc. Bien, alors, bien, dès le plus jeune âge, évidemment, comment ? Ah oui, gratuitement. Gratuitement. vous savez, c'est très important d'impliquer les enfants et de leur dire qu'ils doivent faire mieux que les employés. Je vais juste ouvrir une parenthèse avant de terminer. J'ai eu l'expérience avec mon fils aîné. Bon, je ne devrais pas le dire, c'est une confidence, mais bon, ce n'est plus une confidence maintenant, mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il a accroché le document dans son bureau, donc ce n'est pas un problème. Alors, évidemment, mon fils aîné a fait des études de gestion hôtelière, et touristique, puisque moi-même, j'étais dans le transport touristique à l'époque, donc j'étais un peu la première femme à occuper un poste de responsable de transport touristique. Vous savez, ce n'est pas évident, c'est un travail d'homme, donc c'est très dur, surtout en Tunisie. Et donc, il est descendu, donc il a fait ses études, il a fait une licence, et il s'est installé au bureau. Alors, évidemment, oui, c'est le fils, etc. Et le premier jour, le deuxième jour, il a commencé à venir en retraite, alors évidemment, le soir, c'est moi qui prépare le dîner, c'est moi qui mets la table, je dis, tu fais attention, demain, tu vas, oui, c'est pas grave, écoute, j'ai eu une soirée avec les copains, etc. OK. Bon, le lendemain, j'avais la casquette de la patronne, je lui ai dit, si jamais tu viens en retard, tu seras sanctionné. Il n'a pas pris ça en considération. On a eu une altercation à la maison, il m'a dit, bon, je ne viens plus, c'est bien, ne viens plus, c'est pas grave. Bon, il est resté trois jours à ne pas venir, j'ai demandé au directeur du personnel d'envoyer un revoi définitif. Au bout de trois jours, il est renvoyé. Évidemment, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement parce que soit on donne l'exemple aux employés, soit l'entreprise, je dirais, vous ne pouvez pas travailler toute seule, vous avez tout un ensemble de personnes qui travaillaient avec vous, il faut qu'ils soient aussi considérés, respectés, etc. Alors, évidemment, toute la famille qui se déchaîne contre moi, ton fils, comment ? Tu es folle et il va, comment dirais-je, il va aller dans les soirées, il va dire, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai tenu le coup. C'était très dur pour une maman, c'était très dur, mais j'ai tenu le coup. Eh bien, je peux vous dire qu'il a passé trois mois à la maison et il a fait le malade, il m'a dit, j'envoie un certificat médical, c'est trop tard, tu es déjà renvoyé, tu as un télégramme, c'est terminé. D'ailleurs, ce télégramme, il est affiché à son bureau, il est là dans son bureau. Bon, et j'ai dit, de toute façon, c'est pas possible. Au bout de trois mois, il est venu me supplier, il m'a dit, maman, je t'en prie, parce que c'est vrai que dans le transport touristique, on n'avait pas d'école qui formait pour l'assistance à l'époque et tout ça. Donc, il m'a vu former, c'est-à-dire que nous-mêmes en former pour pouvoir recruter par la suite. Et là, donc, il m'a dit, je voudrais ouvrir une école de formation. Je lui dis, bon, si tu veux ouvrir, ok, qu'est-ce que c'est ? Un capital de 2 000 dinars, ok, 80% pour moi, le reste pour toi, parce que de toute façon, c'est moi qui vais être, je dirais, à la tête de cette entreprise, de cette petite structure. Il a commencé, ça s'est bien passé. Évidemment, j'avais du monde qui le surveillait dans un autre bureau qui n'était pas le mien. À l'époque, c'était les Russes, vous savez, il y avait les Russes qui étaient en Tunisie et qui bossaient très bien et qui étaient très efficaces. J'avais recruté une Russe qui était son adjointe et donc, bon, ça s'est bien passé pendant une année. Au bout d'une année, il vient me voir, il me dit, bon, de toute façon, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Il faut absolument qu'on ait des partenariats. Et là, il m'apporte deux noms. J'appelle le partenaire tout de suite. Il vient au bout d'une semaine, M. Sobran, président de l'Institut Vatel. Un mois après, nous avons l'Institut Vatel qui est créé en Tunisie. Aujourd'hui, il est à la tête d'une université privée qui est l'université européenne et l'Institut Vatel qui est aujourd'hui l'institut numéro un mondial. Donc, pour vous dire un petit peu que nous devons être aussi fermes avec nos enfants. Eux, ils doivent donner l'exemple parce que s'ils ne donnent pas l'exemple, évidemment, les employés ne peuvent pas suivre. Il faut, comment dirais-je, responsabiliser et se mettre, je dirais, au niveau de la... Bon, alors rapidement, je vais terminer ce qu'il m'a écrit. Alors, donner des prérogatives complètes. Bon, je pense que je dois ne pas... Sûrement, je n'ai pas dû donner des prérogatives tout à fait complètes et des tâches entières sans interventionnisme et avec des objectifs. Bon, j'ai essayé de responsabiliser par des véritables postes dans les sociétés en étant plus sévère. Là, c'est... Il parle en mon nom. Bon, le troisième point, faire des différences de personnalité parce que c'est vrai, les enfants ne se ressemblent pas. Vous avez différents caractères donc il faut s'adapter à chaque enfant et à chaque, je dirais, successeur, chacun. Et en général, il y a une complémentarité. C'est ça qui est très bien. Parce que quand il y a une complémentarité, ils sont obligés de rester soudés et de travailler ensemble. Bon, séparer au mieux le rôle professionnel et familial et en invitant au maximum de parler de travail à la maison. Bon, évidemment, parce que sinon, ça fait quelques petits accrochages. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai donné un petit aperçu. Je parle aussi de... Évidemment, aujourd'hui, il faut laisser la possibilité aux enfants d'innover parce que nous, on ne peut plus innover. Ce sont les enfants qui doivent innover. Je sais que mon fils, le second, il a créé une fondation en Allemagne et là aussi, ça permet, au vu de la mondialisation, ça va lui permettre de rayonner un petit peu à l'international et je vous remercie. Merci Madame de nous avoir fait partager avec vous ces moments personnels mais très très riches d'enseignement et je cède directement la parole à Siloumi pour nous parler de la transmission dans Coffee Cab. C'est bon. Ça va comme ça ? Très bien. Merci. Merci de m'avoir invité à intervenir dans votre colloque au forum. Le thème est intéressant, important, surtout que beaucoup d'entreprises sont des entreprises familiales, en Tunisie et dans le monde, d'ailleurs, c'est une réalité et je voudrais insister sur une spécificité des entreprises familiales qui ont plus tendance à développer, à réinvestir qu'à collecter les dividendes, ce qui n'est pas le cas des fonds d'investissement et des autres structures de capital. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est aussi un des éléments qui a permis à notre groupe de se développer, de se déployer à l'international notamment. Donc comment passer d'une petite entreprise tunisienne, locale, qui fait de la distribution de matériel électrique et de l'installation électrique à un grand groupe leader mondial dans son domaine. Donc c'est ça un peu l'expérience et comment ce groupe familial qui est le groupe Eloumi qui est le groupe qui a preservé auтаки l'interrhöhe pl�, qui est le groupe Sous-titrage Société Radio-Canada ale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501